Sat Nam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous une méditation que je fais avec mes élèves cette semaine que je trouve vraiment très intéressante pour développer la capacité respiratoire mais aussi pour vraiment couper le mental, là où vous n'avez pas le choix. Et elle s'appelle la méditation du dernier recours. C'est-à-dire que quand vous ne savez plus quoi faire pour passer à autre chose, pour arrêter le cycle infernal de la pensée, du mental, eh bien vous pouvez faire cette méditation. Donc on va la pratiquer ensemble. C'est une méditation qui dure 11 minutes, c'est le minimum. Enfin c'est le minimum, on fait ce qu'on veut un peu, vous pouvez la faire moins longtemps, mais c'est intéressant de la faire 11 minutes. Et après, progressivement, la pratiquer plus longtemps. On nous invite même, si on le désire, à la pratiquer pendant 40 jours, voire 1000 jours, voire autant de temps que vous le désirez. Vous pouvez la tester aujourd'hui et si vous la trouvez intéressante, eh bien je vous invite à faire cette expérience et à me faire vos retours. Je vous remercie aussi pour vos visionnages de vidéos. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne, parce que pour moi, c'est comme un retour. Ça me montre l'intérêt que vous pouvez porter au contenu que je partage avec vous. Et je vous remercie aussi pour vos commentaires. Ça, c'est très important. Je me sens moins seule et ça crée de l'interaction. Je vois les personnes qui pratiquent réellement. C'est toujours ce questionnement de dire où on mange de l'info, on voit tellement de choses qu'on clique, on regarde et on passe à autre chose. Et donc ça m'intéresse aussi de voir les gens vraiment qui pratiquent et qui font les expériences et d'avoir vos retours. Donc je vous remercie pour ça. Je vais vous inviter à venir vous installer en posture confortable. Prendre contact avec les points d'appui. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour bien planter les eschions dans la terre et aligner le sacrum avec les vertèbres lombaires. Bien étirer la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. Relâcher les épaules. Ressentez votre alignement. Prenez un temps pour laisser le souffle se relâcher progressivement. Et pour revenir dans votre intériorité, dans votre axe. Ressentir un peu votre corps physique. Ce qui se passe à l'intérieur. Prenez quelques minutes pour observer cela. Pour relâcher les tensions persistantes vers la terre. Sur l'expire. On va venir mettre les mains au centre de la bruitrine. Les pouces contre le sternum. Avec une légère pression dans les deux paumes. Pour ouvrir l'espace avec la dhimantra. Om Namoguru Dev Namo. Si vous ne connaissez pas le mantra, laissez-le résonner à l'intérieur de vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Om Namoguru Dev Namo. 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 Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Prenez conscience de votre présence. Ici, maintenant. expirer et relâcher alors pour cette méditation va venir poser la main droite sur la main gauche dans le giron avec les pouces joints la colonne est bien étirée à partir du sommet de la tête les yeux sont fermés il n'y a pas de précision pour le regard donc vous pouvez le mettre au bout du nez ou au niveau du troisième oeil et vous allez inspirer profondément et sur l'expire vous allez réciter le mantra ouaigou 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 huit fois donc si jamais l'idée c'est vraiment de respirer d'inspirer le plus profondément possible et de réciter le mantra en expirant très lentement si jamais vous n'arrivez pas au bout à ce moment là vous reprenez une grande inspiration et vous expirez de nouveau sur la fin et progressivement vous allez réussir à allonger et peut-être aussi ça c'est moi qui le dit je me permets de le dire mais peut-être peut-être vous pouvez les reciter six fois au lieu de huit et ensuite une fois vous serez un peu plus lancé essayez d'aller un peu plus loin à chaque fois dès initialement c'est d'inspirer profondément et de répéter le mantra ouaigou 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 huit fois sur l'expire donc c'est répété de façon monocorde ok donc je vous invite dans la posture la main droite sur la main gauche dans le rond les pouces en contact la colonne bien étirée les yeux fermés à inspirer profondément c'est ce qu'ils sont dans l'expression de la main droite sur l'expression en même temps c'est comme ça 4 il n C'est parti. 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 que des exercices qu'on n'arrive pas à faire seul, dans l'espace de la classe, du groupe, de l'enseignant, où vraiment on arrive à faire cette expérience, de se surpasser, d'aller au-delà de ses capacités. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aborde dans la pratique, avec le groupe. Donc, même si c'est un tout petit groupe, mais vraiment, si vous prenez plaisir et si vous ressentez les bienfaits de cette pratique, ces bienfaits vont être décuplés si vous allez participer dans une classe en présentiel, avec un groupe et avec un enseignant. Donc, je vous invite vraiment à faire cette expérience. Et c'est vraiment un outil fabuleux, ce Kundalini Yoga. Il est vraiment d'un très grand soutien. Donc, si vous ressentez le besoin d'être soutenu, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne. Et vraiment, j'ai en place cette pratique de manière régulière. Et vous verrez vraiment les bénéfices de manière très rapide. Voilà. Merci infiniment pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.